hey salut tout le monde ravi d'entrer aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ça me tenait vraiment à coeur de pouvoir vous en refaire une voilà donc je vais passer tout de suite aux choses sérieuses ça fait un petit moment déjà que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai plus le temps maintenant je travaille et j'ai l'école donc comment vous dire tourner une vidéo ça va devenir de plus en plus compliqué mais dès que j'ai le temps ne vous inquiétez pas une vidéo sera disponible et vous allez être tenu au courant grâce à mon instagram donc c'est pour ça il faut m'ajouter mon instagram sera juste ici ça y est les amis passons aux choses sérieuses il y a quelques jours sur mon instagram et sur mon snap j'ai fait une story ou tout simplement je racontais ma vie voilà comme d'hab et j'avais raconté que tout simplement j'avais perdu ma boîte d'airpods sur la route donc tout le monde m'a demandé comment j'avais fait ça c'est vrai que j'aurais j'ai répondu à certains mais pas tous je suis désolé d'ailleurs j'ai zappé de vous répondre donc tout ce moment je les ai perdu en rentrant du travail mes écouteurs étaient à mes oreilles donc mes écouteurs étaient sur moi à mes oreilles et la boîte de mes écouteurs étaient dans ma poche ça veut dire qu'en gros quand je suis rentré du travail ma boîte d'airpods est tombée sur la route donc elle a dû rouler je pense et voilà j'ai fait un demi-tour en vélo je n'ai pas trouvé du coup j'y suis retourné le lendemain matin et c'est là où un membre de ma famille a retrouvé la boîte donc on m'envoie une photo de comment elle avait retrouvé la boîte malheureusement dans un état très 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 spectaculaire voilà à mon avis des voitures ont dû rouler dessus font bref ça l'a écrasé mais il faut savoir quand même que la boîte marchait encore j'ai pu quand même chargé mes écouteurs bref passons cette histoire je vous montrerai l'état de la boîte juste après voilà les questions qui sont revenus le plus souvent je voulais y répondre c'était des questions sur les airpods et sur la boîte d'airpods surtout est ce qu'on peut acheter une boîte d'airpods après avoir perdu la sienne ou alors l'avoir cassé et oui pour info c'est possible vous allez pouvoir donc en racheter une seule enfin racheter une boîte si possible vous allez pouvoir en racheter une elle est juste ici alors voilà moi j'ai racheté une boîte 90 euros la boîte donc ça fait vraiment mal au coeur je vous le dis je suis totalement d'accord mais si vous remarquez c'est pas la même boîte que celle que j'avais avant alors oui c'est la même mais si je vous l'approche un peu plus la lumière maintenant est ici et puis à l'intérieur pourquoi parce que cette boîte là tout simplement c'est une boîte de recharge par induction les airpods de recharge par induction induction c'est quoi c'est quand tout simplement vous avez un téléphone et que vous le posez vous savez sur un plateau et ça recharge bah c'est pareil la boîte a été faite pour qu'on puisse la poser et que ça charge et malheureusement il vendait plus ma boîte que j'avais avant ils vendraient que celle ci la question qui m'a revenu aussi c'est est ce que c'est adapté du enfin est ce que ça peut s'adapter avec les écouteurs donc pour y répondre oui parce que moi ça marche j'ai essayé donc que vous l'assurez ça marchera à coup sûr à moins que ce soit vos airpods pour un problème après ça ce n'est pas mon problème malheureusement pour vous donc voilà moi j'ai mis mes écouteurs dedans au début voilà ça bug un petit peu c'est fait exprès il faut bien surtout si vous le faites oublier votre ancienne boîte de bluetooth donc en rose et dans le bluetooth et vous mettez oublier cet appareil donc en gros j'ai eu cette boîte donc j'ai remis mes airpods au début voilà ça bug est c'est normal c'est ça relance un nouveau système du coup voilà tout simplement ça marche donc je suis très 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 content j'ai pas fait un achat pour rien mais voilà je m'étais renseigné quand même un petit peu avant une autre question qui m'est revenu aussi est ce qu'il est possible de pouvoir racheter un seul airpod si vous n'avez perdu un ou si vous l'avez cassé par exemple et oui la réponse est oui vous allez pouvoir en racheter un à l'unité donc c'est 80 euros l'airpod donc si vous faites le calcul 80 euros l'airpod et bien sûr vous avez par exemple la boîte aussi qui merde la boîte vous avez perdu plus 90 euros ça vous fait déjà 170 euros donc dites vous que c'est pas rentable parce qu'au final les airpods on les paye 180 euros donc si vraiment vous avez un problème comme ça racheter autant autant racheter des airpods vous rajoutez 10 euros et vous avez des airpods neufs et même l'autre du coup qui sera neuf est ce qu'il est possible bien sûr c'est possible je vous le dis clairement c'est possible il ya plein de choses qui sont possibles et c'est ça qui est très bien il ya une seule chose que j'aimerais qu'apple fasse je sais qu'ils verront jamais cette vidéo mais voilà c'est juste mon point de vue à moi quand j'ai essayé de localiser la boîte malheureusement on ne peut pas localiser la boîte on peut localiser les airpods qui sont dedans mais pas la boîte ce qui serait bien c'est qu'apple fasse quelque chose où en fait on peut localiser les airpods mais autant les airpods que la boîte si par exemple on a les airpods sur nous mais qu'on a perdu la boîte ce qui serait logique c'est de pouvoir localiser la boîte malheureusement c'est pas possible on peut pas on peut pas je sais pas pourquoi donc je trouve ça complètement con merci apple merci apple j'adore apple mais alors là des trucs comme ça ça m'énerve parce que voilà moi j'ai perdu ma boîte je voulais localiser on peut pas on peut localiser que les airpods et ça m'a fait des bugs pas possible voilà je vais vous montrer l'état de la boîte dont la boîte que j'ai retrouvé alors voilà l'état de ma merveilleuse boîte voilà des pneus on voit la terre on voit les ça ils ont défoncé ma boîte et le capot est là donc vous voyez très bien qu'il n'y a plus rien et il marche encore il faut savoir il n'a juste plus de batterie mais il marche encore sa charge mais comme tout le monde le sait quand il ya le capot voilà je vous montre un exemple quand il ya le capot des airpods normalement censé se fermer malheureusement moi il reste toujours ouvert parce qu'il ya plus le capot ce qui veut dire que la boîte se déchargeait à une vitesse mais incroyable le soir était à 100 le matin je me réveillais juste à 6 à 7 heures elle était à 17% même moi je dis wow du coup mes airpods ne chargeait plus et j'en ai complètement mort au bout de même pas quatre jours j'ai recommandé une boîte elle est arrivée très rapidement car apple il fallait attendre le 16 septembre pour pouvoir en avoir une donc comment vous dire que ça fait chier quoi ça fait chier tout avant d'attendre un aller peut-être 5 6 jours de plus alors que chez boulanger je l'ai eu en même pas quatre jours donc ce qui a été très rapide donc voilà en tout cas voilà je pense que j'ai éclairci j'espère vos petits points là dessus j'aimerais en tout cas tous vous remercier pour cette vidéo des airpods qui continue de cartonner encore c'est vraiment un carton fou c'est la première fois de ma vie que j'ai une vidéo qui marche tout le temps et tous les jours comme ça tous les jours je reçois des commentaires sur youtube sur cette vidéo là moi j'ai un problème moi j'ai si moi j'ai ça voilà donc je leur précise si vous avez quoi que ce soit comme problème il faut venir m'ajouter sur insta et moi je vous réponds sur un stage répond rarement en commentaire sinon je me retrouve plus en tout cas merci à vous on attend à atteint pardon les 70 mille vues et les mille like passé à peu près il y en a tellement que je m'en sors plus en tout cas merci à vous tous encore une fois merci mille fois merci et 70 mille fois merci même merci encore une fois à tous on se retrouve très très vite pour de toutes nouvelles vidéos je vais tout faire pour que voilà la chaîne continue à bouger un maximum et que les vidéos changent au fur et à mesure ce qui va être très compliqué mais je vais essayer à plus ciao